qui va libérer le boxeur, qui va complètement lui permettre de s'exprimer sur le ring. Regardez-le Dominique avec son drapeau français accroché, la concentration de Cédric Vitu. Il a 30 ans, il fait, me semble-t-il, ses 10 ans de carrière professionnalisme. Aujourd'hui, on a la sensation, Dominique, qu'il est à un tournant de sa carrière qui peut vraiment basculer dans la très haute boxe s'il s'imposait ce soir ici au circuit d'hiver. Le problème, c'est qu'il a pratiquement un devoir de s'imposer, mais aussi de briller, puisque Cédric est un boxeur charismatique, mais il aspire au plus haut titre, au plus haut couronnement, et il aspire à faire un championnat du monde. Donc c'est une étape dans sa préparation, mais c'est une étape où il joue sans filet, parce qu'il faut absolument qu'il gagne ce combat, et en face de lui, l'Espagnol ne va pas le lâcher. Justement, on le voit, le palmarès de cet Espagnol, Roberto Santos, 23 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Il a 34 ans, il confie récemment aux médias espagnols qu'il était dans la forme de sa vie. Cela va être compliqué pour Cédric Vitu. Il va y avoir 12 reprises de 3 minutes, c'est un combat qui peut durer. Effectivement, donc on risque de voir... Allez, on va tout de suite voir Jean-Philippe Lustic et Souleymane Mbaye, messieurs, pour nous faire vivre cette très grande soirée ici en direct sur l'équipe 21, ce combat de Cédric Vitu. Merci Pierre et Dominique. Nous poursuivons donc, alors que sur ce ring, comme vous le précisez, il y a beaucoup, beaucoup de champions, et ça c'est formidable, puisque les grands champions d'hier et d'aujourd'hui sont présents. Il faudrait juste faire attention au nombre qui doit être limité sur le ring, parce qu'il pourrait y avoir un risque, mais limité, certes, au milieu du président et de Malamine Connet et des champions. Je laisse le son maintenant à Jean-Pierre de présenter le championnat d'Europe qui va donc commencer quelques secondes. Mesdames, messieurs, c'est le combat vedette de la soirée, le Mind Event. Madame Incone Evans vous présente le championnat d'Europe des Super Wolter. Moins de 69 kilos, 853 grammes sur la balance. Le combat est prévu en 12 reprises de 3 minutes. Le premier lanceux, prêt à se faire à bout, est à fêter au point bleu. On le surnomme de type de vénigarde, on l'accueille, Roberto Santos ! Cédric Gritut, en l'attente, en tant que champion, c'est lui qui pénètrera. En second sur le ring, le challenger, l'Espagnol, qui monte derrière tout ce champion, donc présent sur le ring. On va d'ailleurs lui demander de passer par le point bleu selon les règlements. De l'idée. Roberto Santos, attention, ce soir, il y aurait danger, car Roberto Santos, 34 ans, faisait à la limite des 69 et 800, et l'actuel champion de l'Union Européenne des catégories de Super Wolter. Et il nous a fait une forte impression à la fois à la conférence de presse, il y a une semaine lorsqu'il a fait l'aller-retour dans la journée d'Alicanthe, où il habite, et la pesée hier où il dégage une grande sérénité, une grande confiance. L'adversaire est d'un, un des tout meilleurs boxeurs tricolores de sa génération, champion d'Europe antique, Zébé, Jébé, 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 L'ambiance est belle, chaleureuse, compacte, il aura besoin de tout ce soutien du public parisien, notre actuel champion d'Europe des Super Wolter, qui a réussi à s'emparer de ce titre dans des conditions difficiles au mois de juin en Italie, qui devient Violdi Giglio, première défense, on sait à quel point une première défense est importante, pour un boxeur de 30 ans, qui ce soir, au jour près, Faites sa dixième année dans les rangs professionnels, Cédric Spitué. Génierung Génereye, Jébé, Isabelle, Thébé, Jébé, Générique 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 Plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt, plus tôt. Au coin bleu, c'est la Challenger. Il vient d'Alicanthe en Espagne. Il est âgé de 34 ans. Il a disputé 40 rencontres chez les amateurs avant de passer professionnel le 15 octobre 2004. Il va effectuer ce soir 134e combat. Palmarès comporte 23 victoires dont 13 obtenues avant la limite. 7 défaite, 2 concédés avant le terme du combat, ainsi que 3 matchs nus. Il a été successivement 3 fois champion d'Espagne, champion WBC Mondo Hispano, champion WBO Europe et 3 fois champion de l'Union Européenne, le tigre de Benidorm, Roberto Santos. Au coin bleu, il vient de Cray dans l'Oise en France. Il est âgé de 30 ans. Il a disputé 37 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 17 décembre 2005. Il va effectuer ce soir son 45e combat. Le palmarès comporte 42 victoires. Donc il s'est obtenu à la limite pour seulement 2 défaites. Successivement vainqueur du Tournoi de France, champion Méditerranée pour le World Boxing Council, 3 fois champion de France, champion de l'Union Européenne, champion d'Europe en titre, Cédric Tutu. Cédric Tutu. Mesdames et Messieurs, c'est une opposition France-Espagne. Afin de garantir aux champions et à son challenger les conditions d'équité, de neutralité et d'impartialité absolues, l'European Boxing Union a désigné un jury neutre. Le superviseur de ce championnat d'Europe est M. Charles Gates qui vient de Birmingham, Angleterre. L'arbitre directeur de combat est M. Michael Alexander, Angleterre. Les 3 juges sont M. Soren Songman, Danemark, Luigi Muratore, Italia et enfin Hansi Peragoki, Finlande. Les 2 boxeurs sont montés sur la balance hier soir au club. L'équipe Roberto Santos a été pesé à 69,5 kg. Cédric Tutu à 69,4 kg. Mesdames et Messieurs, c'est la tradition. Lorsqu'une ceinture continentale est en jeu, nous allons faire retentir les îles nationaux. Honneur à l'officiel qui va remplir la fonction de directeur de combat pour M. Michael Alexander, l'hymne national du Royaume-Uni. de la vie. L'oeil national du Royaume-Uni. L'oeil national du Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 un peu la boxe, vraiment je le remercie du fond du coeur on a été vraiment respecté, on a été accueilli à l'hôtel Evergreen, vraiment j'avais un grand lit je te remercie beaucoup, on est vraiment très content pour toi première réaction c'était sur l'équipe 21 bien évidemment du champion d'Europe Cédric Vitu, on a vu un très beau champion d'Europe ici au Cirque d'hiver Dominique belle victoire de Cédric, qui a un petit peu tardé à se dessiner sur la dernière partie du combat tactiquement, il a peut-être un peu laissé trop manoeuvrer son adversaire sur la première partie du match derrière donc, il termine en trombe, et c'est ce qui peut-être lui fait remporter cette belle victoire Merci Dominique Nathau d'avoir été avec nous ce soir, merci à Jean-Philippe Lustig Soulouan Mbaye, merci à Aziza aussi au bord du ring, la soirée continue ici au Cirque d'hiver, vous pourrez la vivre demain à partir de 20h30 deux championnats de France, notamment les légers, les super légers, c'est demain à partir de 20h30 sur l'équipe 21, je vous laisse en très bonne compagnie avec Olivier Ménard et toute la bande de l'équipe du soir, excellente soirée sur l'équipe 21 ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501